Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Il y a deux semaines, la Guinée a été secouée par une grave crise, marquée notamment par une grève générale. Est-ce que c'est pour faire face à cette situation que les militaires du CNRD vous ont appelé à la primature ? Bon, je pense que ces événements ont eu un effet, un électrochoc, pour amener le CNRD et le président, le général du corps d'armée, monsieur Mamadi Doumbouya, à prendre des mesures, j'allais dire radicales, pour dissoudre le gouvernement. Et puis, par la suite, me demander d'accepter le poste de Premier ministre, chef de gouvernement. Et vous avez accepté ? Bon, j'ai accepté parce que c'est un devoir et une responsabilité vis-à-vis de mon pays et vis-à-vis du peuple guinéen. Le lendemain de votre nomination, on a appris la libération du secrétaire général du syndicat des professions de la presse. Est-ce que vous êtes pour quelque chose dans cette libération ? Bon, vous savez que la Guinée a besoin d'apaisement, a besoin d'une profonde décrispation. Bon, je pense que vous savez, la libération de monsieur Vendessa est une procédure judiciaire où le gouvernement n'a pas une prise directe et ne doit pas interférer dans le cours normal des procédures judiciaires. Mais vous avez peut-être souhaité qu'il soit libéré au moment où vous preniez vos nouvelles fonctions, non ? Bien entendu, parce que nous avons intérêt dans le contexte actuel à faire en sorte que le climat politique social s'apaise puisque nous devons faire face à beaucoup de défis liés à des situations calamiteuses comme l'explosion du dépôt du carburant, une demande sociale qui est restée pendant très longtemps insatisfaite et qui est en train de remonter en scène, aggravée par le fait que l'inflation, cette inflation mondiale a un impact sur la vie des Guinéens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Alors vous dites que vous venez à la primature pour décrisper la situation. L'une des causes de la grave crise d'il y a deux semaines, ce sont les coupures de chaînes de radio et de télévision indépendantes, ce sont aussi les restrictions sur Internet, halte à la censure, disent les forces vives de Guinée. Est-ce que toutes ces coupures vont cesser ? Bon, nous devons travailler à avoir une évolution normale. La question de l'Internet au-delà des péripéties politiques est devenue la quatrième révolution industrielle. Et de ce point de vue, la Guinée n'entend pas rester en dehors de ce processus mondial. Et je pense que nous allons tout mettre en œuvre pour que la situation redevienne tout à fait normale, tout en demandant et en exigeant de la part de tous les acteurs la responsabilité par rapport aux intérêts majeurs de la République de Guinée. La semaine dernière, j'ai déjà rencontré à ma demande les professionnels des médias et nous avons eu à échanger sur la question. Dans les prochains jours, nous allons travailler à ce que la situation redevienne normale. À ce que la situation redevienne normale du point de vue d'Internet, c'est ça ? En ce qui concerne la question de la restriction d'Internet, la restriction a été levée. Mais nous n'avons qu'un seul câble. Vous devez savoir que la Guinée, de ce point de vue, a besoin, disons, d'accroître ses capacités sur ce plan. Et quand vous dites que vous avez dit au patron des médias que la situation allait redevenir normale, c'est du point de vue des chaînes de radio et de télévision qui sont actuellement coupées ou brouillées ? Bon, peut-être que je n'ai pas dit exactement que ça redeviendra normal. Mais j'ai pris en compte leurs doléances et leurs préoccupations. Et je vais en discuter avec le président de la République, le général Dumbuya, pour avoir son point de vue. Et je pense que l'état d'esprit qui doit prévaloir à l'heure actuelle, c'est un état d'esprit de décrispation. Et comme les médias, notamment les responsables, vont mettre en place un organe d'autorégulation interne, je pense qu'ils ont pris bonne note de la nécessité de moraliser et de discipliner une nouvelle génération de journalistes qui sont beaucoup plus dans la culture des réseaux sociaux que dans la culture d'un professionnalisme avéré en ce qui concerne le métier du journalisme. Depuis l'explosion du principal dépôt de carburant de Conakry, c'était le 17 décembre dernier, il y a pénurie de carburant, il y a encore plus de délestage d'électricité qu'avant. Qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier à tout cela ? Cette situation a été une catastrophe nationale, avec bien entendu les pertes en vie humaine et les dégâts innombrables que cette explosion a causé. Il faut faire face, notamment aux besoins de la population affectée, pour retrouver avant la saison des pluies des logements décents, et puis assurer l'approvisionnement en carburant du pays. De ce côté-là, il faut saluer la proactivité qui a été constatée par les responsables qui ont pris en charge cette question, et aussi saluer la coopération régionale qui n'a pas manqué, notamment avec les pays limitrophes. Donc, l'approvisionnement en carburant du pays est tant bien que mal assuré. De temps en temps, il y a des moments où on constate des journées de pénurie, parce que le système mis en place pour assurer la redistribution est relativement lourd. Mais j'espère que dans les prochains mois, on pourra parvenir à assurer une dessert tout à fait régulière, en attendant la construction de nouveaux dépôts. En ce qui concerne la question de l'électricité, de ce point de vue, il y a certes l'approvisionnement en mazout pour faire fonctionner les groupes thermiques, mais les ressources publiques pour acheter de manière régulière une quantité suffisante de carburant pour faire fonctionner les machines. De ce point de vue, il y a des difficultés, et nous essayons de rechercher des voies et moyens de pallier à ces contingences qui affectent la vie des citoyens guinéens. Mais actuellement, à Conakry, il n'y a pas d'électricité dans beaucoup de quartiers entre 9h et 18h. Est-ce que ça va continuer ? Bon, c'est une réalité qui s'impose à nous du fait d'une situation difficile au niveau du secteur de l'électricité, c'est-à-dire de la société ODG de Guinée. Ceci mérite d'être souligné parce que, de ce point de vue, on se bat actuellement avec les équipes concernées pour trouver des solutions, quitte à débourser des montants qu'on aurait pu utiliser dans le secteur des investissements pour avoir la capacité de produire plus d'électricité. D'où la nécessité de faire appel à un bateau qui a suivi les groupes thermiques pour assurer une capacité de production supplémentaire pour satisfaire les besoins des populations, surtout dans cette phase assez difficile de saison sèche. Donc il y a dans le port de Conakry un bateau qui fait centrale thermique, en quelque sorte, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, mais le bateau n'est pas encore là et nous sommes en train de voir avec toutes les structures concernées pour activer l'arrivée de ce bateau et pour avoir une capacité supplémentaire de production d'électricité. Vous l'espérez dans quelques semaines, c'est ça ? Bon, on se bat dans ce sens, comme on dit « wait and see ». Autre cause du mécontentement populaire, M. le Premier ministre, la cherté de la vie. Depuis quelques mois, les prix des produits de base ne cessent de monter. Comment arrêter cette inflation ? Bon, heureusement, nous avons un secteur privé, notamment la Chambre de commerce, qui est relativement proactive et qui a pris bonne note de la nécessité, surtout dans cette période difficile du Ramadan, de baisser les prix de certaines denrées de première nécessité. Je reconnais que c'est peu par rapport à ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources, mais là aussi, comme l'a dit le général Mahdi Dungouya, le social doit être une préoccupation majeure et nous sommes en train de nous atteler à trouver des solutions avec certainement l'apport de la coopération bilatérale et multilatérale. Alors, on connaît la richesse du sous-sol guinéen. Vous dites qu'il faut en finir avec l'économie de rente, il faut transformer sur place les matières premières. Mais est-ce que tous vos prédécesseurs n'ont pas déjà dit la même chose ? Bon, c'est une... Depuis longtemps, ça a été dit. Dans les codes miniers, il y a des contraintes et des obligations qui ont été d'or et déjà fixées en la matière. Mais dans les faits, il y a eu un laxisme qui fait que la Guinée est par excellence, depuis plusieurs décennies, un pays où les minerais bruts sont exportés sans une transformation et une création de valeur ajoutée à l'intérieur du pays. Bon, il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'arrivée du CNRD a changé la donne. Actuellement, il y a, avec les exigences que le CNRD a demandé aux compagnies minières, de trouver comment se regrouper pour ne pas que la Guinée soit simplement un pays où on exporte la bauxite. Il faut aller vers la transformation. La bauxite en alumine est, de ce point de vue-là, beaucoup d'autres richesses cachées dans la bauxite pourraient permettre à la Guinée progressivement d'être un pays industriel. C'est la vocation que la Guinée doit avoir dans la sous-région et le jeu est lancé pour ne pas être un pays exclusivement rentier parce qu'en fin de compte, rien ne restera par la suite. Depuis l'arrivée au pouvoir des militaires du CNRD il y a deux ans et demi, le dialogue est très difficile avec les trois grandes formations politiques du pays, le RPG d'Alpha Condé, l'UFDG de Célou d'Alain Diallo et l'UFR de Sidia Touré. Que comptez-vous faire, monsieur le Premier ministre, pour convaincre ces grands partis de parler avec le pouvoir et avec vous ? Bon, vous savez, chaque chose en son temps. Dans la première phase, il y avait eu des crispations qui sont nées de manière presque spontanée. Après deux ans et demi maintenant, le temps a permis de ramener la raison au niveau de la plupart des acteurs. Et suite à ma nomination, j'ai reçu les encouragements et les félicitations des acteurs que vous venez de citer. Donc nous allons renforcer cette dynamique de décrispation et nous allons travailler à ce que tout le monde puisse se retrouver autour de la table pour que la Guinée puisse revenir à un autre constitutionnel normal et par la suite baliser le chemin pour une gouvernance vertueuse, équilibrée, consensuelle pour en finir avec plusieurs décennies d'errance et de soubresauts qui affectent la paix sociale et la stabilité du pays. Du côté du RPG, plusieurs membres de l'entourage proche d'Alpha Condé sont en prison. On pense notamment à l'ancien Premier ministre Kassori Fofana. Est-ce qu'il n'est pas temps de trouver une solution ? Bon, vous savez, les questions d'ordre judiciaire et les autres questions d'ordre politique de manière générale ne sont pas de la même nature. Mais quoi qu'il en soit, laissons chaque parti faire son travail et on verra dans le temps ce qu'il en sera. Alors l'ancien Premier ministre et dirigeant politique, Selou Daladialo, est actuellement en exil à Dakar, notamment parce qu'il est poursuivi par la justice dans une affaire d'éventuel détournement de biens publics. Mais n'est-il pas victime de harcèlement judiciaire ? Est-ce qu'il ne faut pas trouver une solution pour qu'il puisse rentrer sans risque à Conakry ? Bon, je pense que les dossiers judiciaires, je ne me permettrai pas de faire des commentaires là-dessus. Vous êtes, Baouri, l'un des fondateurs du parti UFDG que dirige aujourd'hui Selou Daladialo, mais vous en avez été exclu en 2016. Est-ce que les mauvaises relations, qui sont notoires entre Selou Daladialo et vous, ne risquent pas d'hypothéquer toute réconciliation politique ? Non, je pense qu'avec le temps, beaucoup d'eau est passée sous les ponts. J'ai reçu et je reçois beaucoup de responsables appartenant à cette formation politique. Comme je l'ai fait avec des responsables du RPG, nous devons travailler à aller au-delà des considérations personnelles et se rendre compte que ce pays a besoin de stabilité, d'avoir un climat politique assaini et serein. Et nous veillerons à ce que les contingences personnelles n'affectent pas les prises de position que les autorités en situation de responsabilité peuvent prendre. C'est pour cela, dès mon installation comme Premier ministre-chef du gouvernement, J'ai invité tous les anciens premiers ministres disponibles et qui sont à Conakry à ce qu'on se retrouve pour parler, pour bénéficier de leur expérience et de leur connaissance des affaires de l'État. Les rancœurs et les frustrations d'hier doivent être reléguées au calandre grecque. Et est-ce que vous avez parlé récemment avec votre ancien camarade de parti Selou Daladialo ? 72 heures après ma nomination, lui-même a pris l'initiative de m'appeler pour me féliciter et m'encourager. Et que lui avez-vous répondu ? Je lui ai répondu, je le remercie. Et il est temps que nous tous nous travaillons pour assurer un retour à un autre constitutionnel apaisé, que les dynamiques en cours à l'heure actuelle dans notre pays doivent être aidées, et puis que le climat politique soit plus assaini pour nous éviter une déstabilisation qui pourrait nuire aux intérêts fondamentaux du peuple guinéen. Il vous a évidemment demandé si vous étiez favorable à son retour d'exil. Qu'en pensez-vous ? Non, nous n'avons pas évoqué cette question. Devant les pays de la CDAO, les militaires du CNRD se sont engagés à rendre le pouvoir le 31 décembre prochain ou plus tard. Est-ce que cet engagement va être tenu ? Bon, les processus de transition sont complexes d'un pays à un autre. Malheureusement, la CDAO a toujours interprété la question de la transition comme une passation de pouvoir. Or, les causes fondamentales de la déstabilisation de la Guinée, pour ne parler que de la Guinée, sont d'ordre beaucoup plus structurel. Et donc, si nous voulons éviter la répétition de ces séries d'instabilités, il faut prendre en compte la nécessité d'un « state building », d'où la refondation, en se dotant d'instruments lui permettant d'éviter de nouvelles crises politiques majeures. Bien entendu, à l'heure actuelle, il y a quelques retards qui ont été constatés. Mais nous ferons le point dans les prochaines semaines ou prochains jours, avec la classe politique guinéenne, de manière globale, et nous ferons en sorte que les retards constatés puissent être rattrapés avec l'aide de Dieu. Quand vous avez accepté de venir à la primature, vous avez nécessairement demandé aux militaires du CNRD et au général Mamedi Doumbouya combien de temps allait encore durer la transition ? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Bon, je pense que la durée de la transition dépend de ce qui va être fait sur le terrain. Nous avons besoin de finaliser la mise en place du recensement administratif à vocation d'état civil et de ce fichier d'état civil, il y aura l'extraction pour avoir le fichier électoral. À partir de l'établissement du fichier électoral, le référendum a été déjà indiqué comme étant un objectif majeur par le président du CNRD, le général Mamedi Doumbouya. Donc, d'ici la fin de l'année, il faut nécessairement que le référendum constitutionnel puisse être tenu. À partir de ce moment-là, les autres processus électoraux vont être déclinés. Ce qui vous laisse espérer une fin de la transition l'année prochaine, en 2025 ? J'espère que nous tiendrons le cap et ce qui est en train d'être fait va dans cette direction. S'il y a un référendum avant la fin de l'année, peut-on espérer un retour à l'ordre constitutionnel normal d'ici un an ? Bon, je ne peux pas me prononcer puisqu'il y a beaucoup de contingences. Dans un contexte où nous accusons une fragilité sur le plan économique, sur le plan financier, nous devons travailler à une stabilisation, à une décrispation politique pour avoir la possibilité d'examiner et de faire les étapes du chronogramme dans une relative sérénité. Donc, l'objectif, c'est de finir cela. Et je pense que 2025 est une bonne période pour couronner l'ensemble du processus et toujours avec l'aide de Dieu. Parce que, par exemple, l'explosion du dépôt du carburant a été vraiment un coup très dur et qui impacte l'ensemble des activités de l'État aujourd'hui. Mais franchement, Bauri, est-ce que vous ne craignez pas que les militaires du CNRD aient pris goût au pouvoir et ne restent encore au pouvoir pendant de longues années ? Non, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des efforts, il y a une volonté qui a été déjà déclinée sur le terrain. Lorsqu'on voit les dynamiques pour aller vers l'organisation du procès du massacre du 28 septembre 2009, lorsqu'on voit l'obsession du président de la République d'avoir une cohésion nationale et une réconciliation effective dans ce pays, cela veut dire que d'or et déjà, le leadership à la tête de la Guinée veut que la Guinée redevienne un pays normal pour pouvoir exploiter ses ressources dans le sens des intérêts majeurs de la population guinéenne. Monsieur le Premier ministre Bauri, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.